Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très très grave au sein de l'OTAN. Ah oui, la Fédération de Russie a porté un coup très dur aux hommes otaniens. Plus rien ne va par rapport à cette frappe de missile oregnique qui a frappé incessamment le sol ukrainien ce jeudi passé. Mais les otaniens avaient élaboré des systèmes maléfiques, des stratagèmes maléfiques contre la Fédération de Russie. Mais Vladimir Poutine, il est très puissant. Monsieur Poutine est un stratège. Chers dames, chers messieurs, déjà nous sommes là. Cette frappe de balistique oregnique a été faite uniquement pour les otaniens. C'est après la frappe, après les investigations, des enquêtes, que les vérités commencent à surgir concernant cette frappe de missile oregnique. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, mais il faut d'abord le dire, les otaniens sont très malins. Ils sont malins. Ils ont des esprits très maléfiques. Mais eux-mêmes, ils ont constaté que leurs esprits maléfiques ne dépassent pas pour Vladimir Poutine. Pour Vladimir Poutine, il est très élevé parce que c'est ce qui s'est passé. Non, je vous prie d'abord de commencer à partager la vidéo au maximum. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Alors, cette frappe a complètement ciblé ici des industries d'armes, des industries de fabrication d'armes. Mais ce n'est pas seulement des industries de fabrication d'armes. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, après la frappe de ce missile, les otaniens, l'Ukraine a fait venir des experts dans le domaine nucléaire pour essayer d'élaborer, pour essayer de faire des enquêtes. Quel est ce type de missile ? Quelles sont ces capacités ? Comment ça a été créé ? Mais c'est pendant ces enquêtes que l'on a découvert que les otaniens, étant sur le sol ukrainien, ont construit des usines de fabrication de missiles à longue portée. Ouais. Donc, écoutez, au-dessus, donc sur le sol, il y avait des usines de fabrication d'armes, mais en profondeur, donc dans le sous-sol, il y avait trois usines de fabrication de missiles à longue portée otanienne. Des missiles otanienne, des missiles otanienne, qui ont été fabriqués, qui étaient fabriqués en Ukraine, sur ce territoire d'Iniepro. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Vladimir Poutine a envoyé la visite de ce missile au Regnik. Et c'est ce missile qui a balayé non seulement les usines de fabrication d'armes, et c'est aussi parti balayer ces usines de fabrication de missiles à longue portée, à 6 mètres du sous-sol. Je dis à 6 mètres en profondeur. Ces missiles, vous-même essayez d'imaginer la capacité. Donc, c'est après les constats que les otaniens, eux-mêmes, ils ont compris que comme leurs usines ont été détruites, parce qu'ils étaient là pour ça, et d'ailleurs même, lorsque vous voyez les ambassades ukrainiennes, selon les informations, les ambassades ukrainiennes, otaniennes en Ukraine, je vous l'ai dit, sont élaborées, sont coordonnées par les membres otaniens. Donc, il y a le diplomate, il y a l'ambassadeur, mais les branches, le bureau des ambassadeurs, la plupart, ce sont des hauts-gradés de l'OTAN. Ceux-là qui contrôlent, qui coordonnent les travaux sur le terrain, qui se font passer pour des ambassadeurs, pour des bureaux, pour des membres du bureau des différents ambassadeurs de l'OTAN. Voilà, d'abord les premières stratégies. Donc, ils sont là pour contrôler leurs travaux au sein du territoire ukrainien. Après la frappe de ce missile balistique au Rechnik, toutes les ambassades ont été obligées de fermer à Kiev. Je dis, toutes les ambassades otaniennes ont été obligées de fermer leurs portes pour rentrer dans leurs différents pays respectifs. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire, ils n'avaient plus rien à élaborer. Et leurs usines qu'ils ont construites depuis des mois, qu'ils fabriquaient déjà, qui étaient déjà en service, ont été détruites par ces missiles au Rechnik. Chères dames, chers messieurs, voilà pourquoi les OTANIENS sont remontés. Et lorsque vous-même vous constatez, essayez vous-même de voir, après l'autorisation des missiles Atakams, le même soir de l'autorisation de Joe Biden, les missiles Atakams ont commencé à frapper sur le sol russe, du côté de Kurs, du côté de Bryansk. Faites un constat, après l'apparition de l'autorisation des missiles Storm Shadow, le même soir, le lendemain, les missiles ont commencé à frapper, les missiles Storm Shadow britanniques ont commencé à frapper sur le sol russe. Mais nous savons tous comment les OTANIENS s'organisent. Nous savons. Parce que lorsque l'on donne l'autorisation, normalement, on doit d'abord charger la cargaison du côté de l'OTAN. Ça doit prendre au moins une semaine ou bien minimum, minimum si c'est petit, au moins trois jours, pour arriver en Ukraine, élaborer des stratagèmes pour que ces missiles doivent être déployés sur le front. Après avoir été déployés, ils doivent être testés. Donc, ça va normalement prendre une semaine ou plus. Mais, le même jour que l'autorisation a été accordée, il y avait déjà des missiles. Pourtant, ce sont des OTANIENS qui étaient là et fabriquaient ces missiles avec leurs usines sur le sol ukrainien. Vous savez, la ville d'Iniebro, c'est une ville très stratégique. C'est une ville qui est riche en matière de fabrication des missiles d'armes. C'est une ville vraiment industrielle de ce type de qualité. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi ils ont installé là-bas. Et c'est par rapport à ça qu'ils prenaient toutes les ressources sur place. C'est cette usine. Ce sont ces usines qui ont été détruites. Les usines OTANIENS. Selon les experts britanniques, voyant la situation, après avoir inspecté, après avoir fait ici leur rapport sur les débris, les experts britanniques disent que ça, c'est un missile incontournable. C'est un missile qui frappe tout. C'est un missile que rien ne peut arrêter. Et selon ces mêmes experts, ils disent que, voilà, l'OTAN, les pays membres de l'OTAN ne peuvent pas contrer ce missile. Oui, voilà ce qu'ils disent. Qu'aucun pays de l'OTAN ne peut contrer ce missile. Ce sont des experts britanniques qui le disent. Ils le disent en connaissance de cause. Après avoir fait des constats, après avoir fouillé des débris, étudié des débris sur le sol ukrainien, c'est là qu'ils ont émis ce rapport. Donc eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne sont pas en sécurité, malgré qu'ils ont des systèmes aériens, que d'ailleurs la Russie a tout détruit. Vous comprenez ? Donc eux-mêmes confirment qu'il n'y a aucun pays qui peut faire face à ce genre de missiles. Et c'est donc par rapport à ça qu'ils ont commencé à se tipiculer. Et c'est pour envoyer des troupes au sol. Ils se disent que, comme ils sont nombreux, ils vont envahir la fédération de Russie. Emmanuel Macron a décroché l'autre côté pour vouloir envoyer des soldats au sol. De l'autre côté, la Grande-Bretagne, la Pologne et tous les autres, ils disent qu'ils doivent envoyer les troupes au sol. Selon eux, ils se disent qu'ils vont envahir la fédération de Russie. Voilà ce qu'ils se disent. Après cette frappe de missiles. Alors, mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. C'est mal connaître ce que Poutine a prévu pour eux. Et oui, ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris. Vous comprenez ? Donc, c'est après cela que tous les soldats de l'OTAN, des officiers otaniens qui étaient sur le sol en Ukraine, ont commencé à plier bagages pour rentrer dans leur pays. Parce que le job est terminé. Leurs usines de fabrication des missiles à longue portée ont été détruits. On fabriquait des missiles Storm Shadow sur le terrain en Ukraine. On fabriquait des missiles Atakams en Ukraine. Pas des officiers otaniens. Voyez à quel point Vladimir Poutine est intelligent. Les services de renseignement russe ont su ciblés. Et lorsque Poutine cible une localité, lorsque la Russie cible une localité, cette localité est très, très critique. Ce sont des zones critiques. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Voilà ce qui s'est passé du côté de l'Ukraine avec ce missile orange-nique. Donc, les otaniens sont remontés. Et ils envisagent comment faire pour envahir l'Ukraine, pour envahir la Russie, avec des soldats de l'OTAN. Parce qu'ils ont compris que s'ils s'engagent dans le système nucléaire, Vladimir Poutine va frapper. Il va tout détruire. Oui, il va complètement tout détruire. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, ils sont en train de chercher à élaborer des stratégies pour empirer la chose. Mais, ce que Poutine réserve pour eux, ils seront surpris. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez la vidéoconférence, surtout au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Vous comprenez ? Mettez beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez. Dès que ça s'ouvre, vous allez vous cliquer sur s'abonner et vous activez la cloche de notification. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous avez rien à écrire, vous mettez « Salut, état d'urgence » ou encore « Vous faites des cœurs, des étoiles » en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.